Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 6 février 2024, 14h48, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vont vérifier leur abonnement aussi, parce qu'il y a un mouvement de désabonnement hallucinant sur YouTube, je ne sais pas, c'est initié par qui, beaucoup de monde se plaigne de ça, s'il vous plaît, merci de vérifier vos abonnements. Pendant ce temps-là, on vit dans un monde complètement hallucinant, la classe moyenne est en train de se faire écraser, la classe ouvrière dans le monde entier est en train de se faire complètement, complètement oubliée, mais enfin ça, je reviendrai plus tard, mais ce dont je vais vous parler, c'est de cette fameuse urgence climatique et de ces formes d'énergie qu'on veut nous imposer. D'ailleurs, si elles étaient efficaces et si elles étaient rentables, les gouvernements n'auraient pas besoin de les subventionner et n'auraient pas besoin de nous les imposer. Ça se ferait par soi-même. Je parle ici des, naturellement, voitures électriques, toutes les ventes sont en baisse partout, je vous en ai parlé récemment, et l'éolien et le solaire. Toutes les formes d'énergie ont leurs limites, mais les formes d'énergie solaire et éolienne en ont plus que les autres, étant donné d'ailleurs qu'elles sont soumises au vent et au soleil. Et non seulement ça, la machinerie qu'on a au niveau des photons que le soleil nous envoie et qu'on peut capturer, on peut à peu près capturer 40-50 % de ça, puis on est rendu à peu près à 30 % de capture, donc on n'est pas loin de la limite de ce modèle-là. Et pour l'éolien, c'est à peu près 60 % qu'on peut capturer du vent, puis en transformer en électricité, puis on est rendu à peu près à 40 % de ce point de limite-là, donc ça approche aussi. Et on est loin, parce qu'on a besoin d'énergie à tous les jours, on est loin de pouvoir imaginer même, un jour, très lointain, s'en tenir et se fier à ces formes d'énergie-là. Donc on est dans un monde complètement bizarre où on nous raconte n'importe quoi, comme on nous raconte n'importe quoi avec le net zéro qu'on veut atteindre en 2030-2035, alors que cette année, encore cette année, on va avoir une année record de production de pétrole, de 90 millions de barils par jour, 90 millions de barils par jour. Le complexe militaro-industriel seulement américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. C'est complètement gaga de penser qu'on pourrait atteindre, c'est du n'importe quoi. Puis pour le solaire et naturellement l'éolien, on doit absolument, on a pensé, puis ils ont trouvé la solution, parce que quand tu produis cette électricité-là, il faut que tu la gardes, il faut que tu l'entreposes. Ça se fait avec des batteries. Et Tesla a une des plus grosses usines de ce genre de batterie-là. Je pense que c'est au Nevada ou dans ce coin-là. Ça prendrait, imaginez-vous, ça prendrait 500 ans. 500 ans. Juste pour les États-Unis. 500 ans pour avoir assez de batteries pour entreposer de l'énergie pour une journée. Donc, tu vois que c'est complètement, complètement, complètement hallucinant. C'est du, on pourrait dire, vraiment du n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais est-ce que ces avantages-là sont, les avantages sont vraiment négligeables de l'énergie solaire, contre, par exemple, comme nous raconte le principe scientifique ici international, par rapport à la destruction qu'elle peut provoquer au niveau de l'environnement. Les contribuables et les clients des services publics s'attendent naturellement à payer cher l'énergie éolienne ou solaire. Après tout, si de tels projets avaient un sens économique, les gouvernements n'auraient pas besoin de les subventionner et n'auraient pas besoin de les imposer. Mais au-delà des coûts d'une production d'énergie inefficace, la question se pose à savoir si les promoteurs des énergies alternatives maîtrisent encore l'impact environnemental de leurs projets. Il semble qu'il n'est toujours rien de gratuit et que chaque méthode de production d'électricité comporte des coûts et des avantages. Par exemple, un parc solaire nécessite souvent la suppression de vastes étendues de végétation, ce qui entraîne naturellement des conséquences locales, et pas seulement pour la faune qui y vivait auparavant. Stephen Peterson, rapporté dans le... ou le Sun Chronicle, rapporte ce que Stephen Peterson a à raconter au Massachusetts. Il dit que de nombreuses maisons de la ville voient depuis des mois les cours de leur maison et leur sous-sol inondé par les eaux de pluie, dévalant une colline depuis un terrain où est construit une centrale solaire. Les inondations se poursuivent depuis l'été dernier, après que les arbres aient été coupées du site pour faire place aux panneaux solaires. M. Peterson décrit une récente réunion du Conseil d'urbanisme au cours de laquelle les résidents ont décrit les nouveaux déluges dans les maisons qui n'avaient auparavant pas eu d'antécédent. Karen Hulse de Berry Street, en larmes, a déclaré qu'environ trois pieds d'eau avait inondé le sous-sol fini de sa maison et que les dommages n'étaient pas couverts par l'assurance. Les pompiers ont dû pomper dans son sous-sol et les pompiers sont revus quelques jours plus tard pour voir si l'eau coulait toujours par les tuyaux qui relient sa maison à l'aquaduc. Mon jardin était une piscine, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'attendait à davantage d'inondations du sous-sol à cause de la pluie qui venait de tomber mercredi. Gary Lewicki de Berry Street a déclaré que sa pompe ne pouvait pas suivre le débit de l'eau. J'en ai assez, a déclaré Lewicki, ajoutant qu'il devait faire face à des factures de nettoyage et s'absenter du travail. Le Sun Chronicle a également cité un autre résident qui a proposé un diagnostic succincte du problème. Stephen Rosey de Berry Street a déclaré qu'il avait dû creuser un fossé pour détourner l'eau sous une pluie battante. C'est une question de santé, vous allez avoir des problèmes de moisissure, les gens vont tomber malades. Wow! Donc, un jury de la Cour supérieure de San Diego a accordé à deux propriétaires fonciers de Valley Center 6,5 millions de dollars en dommages d'intérêts qu'ils ont subis à la suite de la construction d'un parc solaire sur une propriété adjacente, ce qui a modifié le paysage et provoqué des inondations de leur terre. Chaque nouveau projet énergétique entraîne une certaine forme d'empreinte environnementale et certains sont plus fous que d'autres. Plus flous, pardon, mais aussi fous. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. Donc, on pourrait considérer toutes ces histoires comme anecdotiques, mais la durée, la duréalité expliquée par le regretté Peter Hubbard du Manhattan Institute est que, comme la lumière du soleil à 93 millions de kilomètres n'est pas particulièrement intense comparée, par exemple, à celle que l'on trouve dans un baril de pétrole, la production solaire à grande échelle sera naturellement nécessaire et exigera une grande, énorme empreinte géographique. Ce manque d'intensité explique également pourquoi, malgré des décennies de favoritisme politique, l'énergie solaire ne semble tout simplement pas atteindre la viabilité économique. Opter pour des panneaux sur les toits au lieu d'immenses fermes solaires de défrichement de la végétation ne semble pas non plus être rentables sur le plan économique. Un récent éditorial du journal notait, L'industrie californienne de l'énergie solaire sur les toits bénéficie depuis des années de subventions gouvernementales qui compensent les coûts d'installation des propriétaires et des entreprises. L'État impose l'énergie solaire sur les toits des nouvelles maisons et un programme national de facturation net offre aux propriétaires une remise pour l'excédent d'électricité qu'ils produisent et qu'ils remettent sur le réseau. Pendant de nombreuses années, la remise étant jusqu'à deux à trois fois supérieure au prix du gros de l'électricité. Entrée dans la réalité énergétique en décembre 2022, la Commission des services publics de l'État a voté en faveur d'une réduction d'environ 75 % de la compensation pour l'énergie solaire excédentaire envoyée au réseau pour les nouveaux clients sur les toits afin qu'elle corresponde à la valeur de l'électricité exportée sur le réseau. La réduction des subventions provoque des difficultés de retrait. Malgré les subventions solaires adoucies par l'inflation, Reduction Act, l'industrie californienne de l'énergie solaire et du stockage affirme que la baisse des subventions de l'État a coûté 17 000 emplois l'année dernière et les demandes d'installation ayant chuté de 80 %. Solar Insure a récemment déclaré au magazine PVUSC que 75 % des installateurs solaires courent un risque élevé d'échec. Nous avons assisté récemment à une vague de faillites d'installations ou d'installateurs solaires à déclarer le PDG. Wow, vraiment, c'est plus que du n'importe quoi. C'est comme si tout était improvisé, qu'on allait d'une part et qu'on ne veut pas nous dire la vérité. Toutes ces formes d'énergie-là qui sont louables, sont vraiment très limitées. Et c'est un rêve et une utopie de penser qu'un jour, tu pourrais t'alimenter avec ça. Wow! Je ne sais pas, mais il faut que quelqu'un se réveille quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada